Musique Hello c'est Emy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo culture que je voulais vous faire sur la chaîne, je sais que la première n'avait pas eu grand succès, mais je trouve ça important quand même de vous parler de lecture animalière. On va continuer cette fois-ci avec le deuxième tome de la série Pour l'amour d'un cheval, donc c'est celui-ci, donc voici la couverture, donc cette fois-ci c'est le deuxième tome, donc des vacances agitées. Je voulais quand même vous en parler parce que j'ai décidé de continuer cette série et c'était logique de vous parler des 4 tomes, donc là de toute façon on se retrouve au deuxième, je vais essayer de vous faire une vidéo plus condensée, mais pour moi c'est très très compliqué de faire une vidéo de court rendu lecture de manière courte, d'ailleurs si jamais vous avez des conseils sur le sujet, vous êtes des pros sur le sujet, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Donc pour rappel c'est aux éditions Flammarion Jeunesse, c'est par l'autrice Patricia Leitch, donc c'est à partir de la lecture, c'est une lecture jeunesse qui est à partir de 10 ans, donc c'est facile autant vous dire à lire pour un adulte. A l'intérieur il y a 13 chapitres et il y a 247 pages si vous voulez avoir tous les détails, et vous pouvez le trouver au prix de 5€ en prix moyen, sachant que moi je l'ai trouvé à peu près dans ces eaux-là sur Amazon, si jamais j'ai encore les liens je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Donc pour vous lire, pour vous mettre dans l'ambiance, on va dire vite fait le résumé à l'arrière, donc c'est Jenny possède désormais Chanty, un cheval fougue malgré ses efforts, elle ne parvient pas encore à la maîtriser. Un jour elle rencontre Claire, une cavalière confirmée, et espère devenir son amie, mais celle-ci se réveille sous un jour bien différent de ce qu'elle espérait. Donc une petite citation qu'il y a à l'intérieur du livre. Tout à coup, le cheval rua. Les sabots hauts dans les airs, son corps se tordait alors qu'il ruait encore et encore. Jenny saisit la selle à deux mains, resserra l'étreinte de ses genoux, et s'agrippa de toutes ses forces. Elle ne savait plus quoi faire. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de soucis avec la jument, que finalement Jenny a réussi à récupérer la jument du cirque. D'ailleurs, j'espère que je ne vous spoil pas, parce que de toute façon, si vous êtes censé regarder la partie 2 de cette vidéo, c'est que vous avez déjà lu le livre en premier, le tome 1. Donc on va resituer les personnages, donc on a donc Chanty, qui s'appelait avant Yasmine, qui était dans un cirque élevé à la dure pour faire le cheval sauvage et tout. Et finalement, Jenny a fini par réussir à la récupérer lors d'un énorme froid d'hiver où Chanty a fini épuisée dans la neige, puisque c'est un cheval pur sans arabe qui n'est pas capable de vivre, comme les chètes landes qui sont là-bas ont une fourrure exprès pour tenir l'hiver, Chanty n'en avait pas, donc Jenny s'est bornée à vouloir la récupérer, elle l'a récupérée, et maintenant elle l'a renommée Yasmine en Chanty, parce que nouvelle vie dit nouveau nom, ce qui a toujours été quelque chose que je fais toujours pareil quand j'adopte des animaux. Ensuite on a toujours le reste de la famille, donc Jenny qui est toujours là bien entendu, puisque c'est le personnage principal avec Chanty, on a toujours aussi la mère Madame Menders, le père Monsieur Menders, et on a aussi le frère et la soeur qui sont Mike et Petra. Plus Bruni et Punch qui sont les deux petits chètes landes que Monsieur Menders loue au poney club du coin pour que les enfants puissent aller à l'école à dos de poney. Il y a aussi Ken, l'adolescent, qui a été un peu épaulé par Monsieur Menders lorsqu'il a eu des problèmes avec la justice, et qui maintenant aide pas mal la famille Menders à travers de leurs travaux quotidiens. Et dans l'histoire c'est aussi rajouter Rex qui est un chien qui a suivi Ken le moment où il a décidé de rejoindre la famille Menders, il l'a croisé lors de son chemin, et comme le chien l'a suivi, parce que Ken ne veut absolument pas en force les animaux, il l'a pris sous son aile et donc Rex est resté avec la famille. On va voir des nouveaux personnages, donc on va voir la famille Burnley qui habite dans un autre domaine qui est à côté de celui de Finn Mory, donc celui des Menders. Claire est la seule fille du couple Burnley, et c'est une gamine qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche, qui a toujours eu tout ce qu'elle veut, donc je vous promets qu'elle risque d'être très peste et très hautaine vis-à-vis de Jenny, ça vous le saurez dès le départ, vous allez le ressentir direct dans son caractère. Pourtant Jenny va vouloir s'en rapprocher puisqu'elles ont une passion en commun, les chevaux, sachant que Claire est une fille qui fait des concours de sauts d'obstacles avec plusieurs de ses chevaux qu'elle possède. Sinon au niveau caractéristique physique, elle est très forte et d'ailleurs souvent il lui faut des poneys qui sont quand même assez larges parce qu'il faut pouvoir porter son ossature. Ensuite elle a un frère qui s'appelle Spencer, donc Spencer Burnley qui ne vaut pas mieux niveau caractère, qui est très hautain, qui aime la chasse, qui aime toujours se montrer, qui aime aussi monter à cheval, mais eux c'est dans le truc très protocolaire, c'est plus pour le matuvu que pour l'amour du cheval. Et lui il étudie à Oxford donc il ne passe pas beaucoup de temps avec Claire. Et ensuite on a le père qui s'appelle Pogo, donc Pogo Burnley qui est un homme pareil à l'image de ses enfants, qui est gros, gras, ultra bruyant et dans le matuvu à fond, à critiquer toujours le bas-peuple. Et en revanche à côté on a Madame Burnley, tout comme Madame Menders, on n'a aucune idée de son prénom dans l'histoire. Et elle par contre elle est beaucoup plus gentille, beaucoup plus amieuse, même si elle aime son petit confort et son petit côté chic qu'elle entretient mais elle est beaucoup moins peste que tout le reste de la famille. Je vous disais Claire et Spencer possèdent deux chevaux, donc on a en premier Houston qui est un hunter gris et acier donc je vous mettrai une photo quelque part parce que moi je ne vous visualise pas trop ce que c'est. Donc il fait 1m60 au garrot, qui a une craignière rasée spécialement pour faire style concours et qui est robuste mais qui n'est pas jeune, qui n'a pas de caractère. En fait c'est un typical cheval que vous allez mettre autour d'un poteau et qui va tourner toute la journée autour. Vraiment le cheval typique, le mieux vous le mettez sur une piste, il sait tout seul ce qu'il va faire au niveau de son obstacle. La maîtresse a juste à tenir sur son dos et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite il y a Jasper qui est le cheval qui est partagé entre Claire et Spencer. Ils se le partagent l'un autre mais c'est celui qui est encore plus chic et encore plus élégant. C'est un pur sang tout comme Chanty et donc Claire s'en sert aussi pour les sauts d'obstacles. Celui-là fait 1m29, il est un peu plus petit. Nerveux et agressif la plupart du temps, c'est un cheval qui est vraiment très flougueux à l'image de tous les pur sang. Claire est vraiment très brutale dans sa manière d'évoluer avec lui, avec elle c'est à la baguette, à la cravache et il a intérêt à bien se tenir sinon ça va claquer. Et ensuite on a donc 3 personnages, donc on a Brian Craven, Peter Stevens et Major Dobbington. Donc ils sont 3 chercheurs dans la protection des oiseaux, donc dans leur mythologie. qui vont rentrer dans l'histoire parce qu'il va y avoir en plus cette fois-ci de l'histoire de Chanty, une autre histoire animalière à l'intérieur, ce que je trouve assez plaisant. Donc là je vais vous lire le résumé que j'ai fait de cette histoire, je préfère vous la lire directement, vous allez voir il y aura ma feuille. Parce que c'est plus simple pour moi parce que plutôt que de couper, j'arrive pas à retenir tout à fait ce que j'ai écrit, ça me vient pas spontanément. Et comme je l'écris sur plusieurs semaines, j'ai pas forcément encore toutes les histoires en tête. Donc j'ai marqué depuis que Jenny a réussi à récupérer Chanty il y a un mois, donc voilà on situe à peu près le temps entre les deux tomes. Elle tente en vain de la monter, Chanty reste sauvage et son caractère de pure sang arabe n'est dans rien. En revanche elle est aimante de Jenny quand elle ne la monte pas. Donc vraiment c'est vraiment typical, éthologie si j'emploie le bon terme, c'est vraiment, Chanty préfère que d'être égale à égale que Jenny ne la monte pas. Dans ces cas là, elle est hyper proche d'elle, elle vient la voir, elle est reconnaissante qu'elle l'est sauvée mais elle n'accepte pas que Jenny lui monte sur le dos. Chanty ne supporte aucune méthode brusque ou négative comme avec une cravache. Dès qu'il y a l'utilisation d'une cravache, elle pète totalement un câble puisque ça lui rappelle les mauvais souvenirs du dompteur de cire qui essayait de la fouetter constamment pour la mettre sur les nez. Donc mais lors des vacances de Pâques, la famille Burnley dont je vous parlais précédemment fait son retour à la propriété Craigvar. Donc les Menders sont chez Finn Mori et les Burnley sont chez Craigvar. Donc à l'image de celle de Finn Mori, mais entretenue par une bonne le reste de l'année. Donc vous voyez, c'est vraiment, ils ont au-dessus, c'est leur maison secondaire, leur maison de vacances dans laquelle ils vont souvent pour faire les concours. Avec Claire qui d'ailleurs fait des concours avec des chevaux qui sont hyper haut level, qui ont été produits pour les concours. Avec des pauvres petits concouristes de campagne qui ont leur petit cheval qu'ils ont pu à peine se payer en étant passionnés. Et elle écrase tout le monde, mais vous voyez qu'il n'y a pas du tout le bon rapport de niveau entre les chevaux. Mais elle, elle s'en fout, puisque du moment qu'elle remporte les coupes, elle en est fière. Jenny espère obtenir l'aide de Claire Burnley avec son expérience en concours pour dresser Chantilly, suite au conseil de M. McKenzie, le fermier qui est juste à côté d'eux. Mais Claire se révèle être une jeune fille hautaine qui snobbe Jenny jusqu'à ce qu'elle s'ennuie au départ de son frère Spencer, qui ne vaut pas mieux que sa soeur. Oui, au moment où elle la snobbe totalement, en fait, elle la prend de haut dès que Jenny fait tout vraiment pour s'agripper à Claire en l'espérant. C'est vraiment son dernier espoir pour elle pour pouvoir s'occuper de pouvoir gérer Chantilly et apprendre les méthodes de dressage pour ceux qui ont l'habitude des sauts d'obstacles et des concours. Mais voilà, Claire, on n'a rien à faire de cette petite fille. Et puis finalement, pendant les vacances, son frère va retourner voir des amis ailleurs en vacances, donc elle va se retrouver toute seule dans le domaine de Craigvar. Et donc, elle va se décider de jouer avec Jenny comme une petite poupée et quand même lui donner quelques conseils qui quand même seront utiles à Jenny, mais ça va quand même se réveiller assez fastidieux. Et donc, dans le même temps, Jenny découvre des orphais. Donc, je vous mettrai ici, pareil, une petite photo. Donc, ce sont des aigles rares et protégés lors d'une cavale avec Chantilly. Donc, au moment où elle a essayé de rejoindre Spencer et Claire lors d'une balade, en fait, Chantilly a pris peur. Elle est partie au triple galop et au moment où elle a rencié enfin de l'arrêter au bord d'un lac, elle a découvert qu'il y avait des oiseaux magnifiques qu'elle n'avait encore jamais vus. Et quand elle en a parlé au tour d'elle, ça s'est révélé être des animaux, des oiseaux protégés. Et comme d'habitude, elle prendra plaisir à les dessiner, ce qui parfois pourra lui porter préjudice. En tout cas, la question qu'on se pose, est-ce que les orphais seront protégés correctement ? Par quels moyens ? Est-ce que le couple va pouvoir se faire ? Parce qu'il y en a deux à l'intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir y avoir une nidification ? Et est-ce que Jenny ainsi que l'équipe d'Ornitholum vont pouvoir gérer ? Est-ce que les petits puissent vivre et naître au printemps ? Est-ce que aussi Jenny va parvenir à se faire lier une amitié avec Claire ? Est-ce que ça va bien se passer ? Et surtout, est-ce qu'elle va réussir enfin à la fin de l'histoire à dompter, entre guillemets, mais même si Jenny n'aime pas cette manière de faire, elle préfère plutôt parler d'amitié avec son cheval pour réussir à la monter à la fin du deal. Donc ça sera toute la question. Donc après, je vais vous parler de mon avis sur le bouquin. Donc pareil, j'ai repris, je vais reprendre mes notes puisque c'est plus simple plutôt que de faire sans manque parce que je vais pas arrêter de couper au montage, ce sera bizarre. Donc j'ai marqué, je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou une grossière erreur, mais lors du chapitre 3, il y a plusieurs fois où il y a Shanti qui a été prénommé Lovely. Donc c'est assez perturbant, mais on arrive à un moment donné à s'en rendre compte, mais je me suis dit, mais où est-ce qu'on est arrivé ? Est-ce que c'est un autre cheval ? Mais non, en fait, ils appellent Shanti, se fait appeler Lovely par le traducteur. Je sais pas si c'est le traducteur ou même l'auteur même qui a fait une erreur dans son bouquin. Donc je l'ai marqué aussi que Jenny a tendance à m'agacer avec son caractère têtu et borné. Elle veut toujours brûler les étapes avec Shanti et ne se tourne pas vers les bonnes personnes. Donc oui, on se rend compte que Jenny est quand même une enfant. Elle est, je crois qu'elle doit avoir à peine 10-12 ans, quelque chose comme ça, donc on voit qu'elle a pas la maturité du tout pour posséder un cheval aussi compliqué. Et au lieu de se tourner vers Ken qui est un garçon qui est vraiment, il est végétarien, elle est très proche des animaux, il est toujours dans la méthode douce, il aime pas qu'on force les animaux, elle va préférer aller beaucoup trop vite pour voir la montée Shanti avant la fin des vacances. Elle va préférer brûler les étapes et demander à quelqu'un qui a le niveau pour monter le cheval d'un cran de Jenny, qui a un cheval qui a le cran de Shanti, mais pas avec les bonnes méthodes. Justement, je marque donc que Ken m'est de plus en plus sympathique, j'aime sa communion avec la nature et son amour pour la nature, il garde toujours un oeil sur Shanti afin d'éviter que l'orgueil de Jenny ne lui fasse du mal, donc ne lui porte préjudice ou quoi que ce soit, parce que plusieurs fois, quand Jenny va péter un peu un câble à propos de Shanti, même si elle ne lui fera rien de mal, Ken est toujours là pour veiller au grain qu'elle ne fasse pas un truc qu'elle regretterait auprès de sa jument. Il est là aussi pour la rattraper quand elle a tendance à partir en cavalant, et il est toujours là aux aguets de toujours protéger cette jument, si jamais il aide Jenny à prendre de ses erreurs, mais il est quand même là à faire attention que Shanti n'ait pas de mauvaise répercussion. Et donc, j'ai marqué aussi que Claire se sert un peu trop de sa cravache à mon goût, ainsi que de sa corpulence, donc voilà, quand elle décide qu'un cheval va tenir, par exemple, quand elle va m'en donner, elle va monter sur Shanti, et quand elle va s'asseoir, elle va s'asseoir de tout son poids, exprès pour montrer à la jument que oui, elle est là, et qu'à l'intérêt à la sentir, et que si elle n'est pas contente, ça va jouer la cravache, chose que, pareil, moi c'est un truc que je n'aime pas quand je montais à cheval. Et pareil, j'ai apprécié le fait qu'il y ait les orfais qui sont arrivés dans l'histoire, donc ce sont, comme je disais, des aigles des mers qui sont très rares même encore à l'heure actuelle, rares, et qui sont protégés. C'est sympa parce que ça mène une autre tournure animalière dans l'histoire, un peu en parallèle de Shanti, pour ne pas toujours tourner autour du cheval, mais aussi d'une autre histoire animalière dans les landes écossaises. Et plus l'histoire passe, et plus Jenny m'est totalement insupportable à ne pas ouvrir les yeux sur Claire et à trop lui parler, même des plus grands secrets, ou de prendre des risques pour Shanti. Donc à un moment donné, elle se sent mal, elle voit qu'elle ne traite pas Shanti comme il faut, mais pourtant elle va la laisser faire. Elle s'en mordra les doigts après, mais pareil, elle va lui révéler les secrets qu'elle ne devrait jamais partager à personne, mais juste pour pouvoir passer bien auprès de Claire, elle a tendance à avoir la langue un peu trop bien pendue. Donc voilà, j'espère que cet petit résumé vous donnera envie de lire ce livre, j'espère que je ne vous ai pas trop spoilé, j'ai essayé justement de m'arrêter un petit peu dans le résumé pour ne pas trop en faire, pour que vous puissiez garder le suspense, même si c'est difficile pour moi, parce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire des comptes-rendus de lecture, c'est encore assez nouveau. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que c'est bien filmé, parce que je n'ai pas vérifié le bouton, et si ce n'est pas filmé, je ne le referai pas. Kissou !